Si vous êtes entrepreneur ou que vous prévoyez de le devenir, vous devez absolument comprendre à quel point il est important d'acquérir certains automatismes. Comme je l'ai déjà dit textuellement dans une certaine vidéo, notre cerveau fonctionne en mode automatique la plupart du temps, puisqu'on fait pratiquement tout sans réfléchir. Or, c'est ce qu'on fait qui détermine où on va. Si vous prenez l'habitude de mal manger, vous attirez à vous des maladies. Si vous prenez l'habitude de travailler de la mauvaise façon, vous attirez à vous l'échec. Non que ce soit quelque chose de foncièrement négatif, mais ce n'est pas ça votre destination finale. A l'approche de la nouvelle année et de tout ce concept autour des résolutions, ce n'est pas évident de prendre des décisions sur des actions à mettre en place dans sa vie et de s'y tenir. Cette vidéo, elle est vraiment là pour apprendre comment ne pas abandonner. Comment rester consistant dans ses actions de sorte à ce qu'elles deviennent des habitudes, qu'elles deviennent si naturelles qu'on n'ait plus besoin de réfléchir pour les faire. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-estime et business. J'ai déjà fait une vidéo sur quelles habitudes prendre quand on est entrepreneur, mais je n'ai jamais expliqué comment prendre une nouvelle bonne habitude. Et en vrai, ça ne sert pas à grand chose de vous dresser toute une liste de bonnes habitudes à acquérir si vous ne savez pas à la base comment acquérir une bonne habitude. Souvent, on prend une certaine résolution et on abandonne, puis on se dit OK, je m'y remets et on arrête encore après quelques temps. Donc, dans cette vidéo, je vous partage la méthode pour pallier cela. Comment acquérir une bonne habitude quand on est entrepreneur sans plus tarder ? C'est parti pour la vidéo. Première étape, choisir peu d'habitudes à implémenter à la fois. L'erreur fondamentale qui est commise par trop de personnes qui veulent changer leur mode de vie est de vouloir tout changer en même temps et tout de suite. Toujours cette tendance toxique au perfectionnisme. On veut être parfait sinon rien et ce, du jour au lendemain, en un claquement de doigts. Et souvent, ça donne, à partir du 1er janvier, je vais manger mieux, aller courir tous les matins, lire plus de livres, mieux entretenir mes cheveux, faire du sport. Il y a trop. Il y a trop de choses à améliorer à la fois, trop d'actions à poser et ça crée un système trop complexe à implémenter. Et retenez une chose, plus c'est complexe, moins c'est réalisable. Notre cerveau aime la facilité. Il faut absolument procéder petit à petit. Bien sûr, votre objectif ultime, c'est de manger mieux, faire du sport, etc. Tout ce que vous avez cité là. Mais, il faut absolument y aller petit à petit, prendre une résolution à la fois. Propos qui rejoignent la seconde étape qui est de procéder progressivement. On choisit peu d'habitudes à acquérir à la fois, mais même pour une seule habitude, on va bien faire en sorte d'y aller progressivement. En prenant l'habitude, je veux manger mieux. Disons que je veux manger 5 fruits et légumes par jour et maintenant, j'en mange 0. Je ne vais pas commencer dès lundi à manger tous mes fruits et légumes. Je vais me dire, ok, pendant 3 semaines, je vais manger 1 pomme par jour ou 1 fruit de mon choix par jour le matin. Une fois que ça commence à devenir naturel pour moi, je me dis, ok, les 3 prochaines semaines, je vais manger un second fruit de mon choix à 4 heures. Vous voyez l'idée, il faut découper l'habitude à acquérir en plusieurs actions à poser tous les jours pendant plusieurs jours et une action à la fois. Une fois qu'on est à l'aise avec une certaine action, on peut maintenant en rajouter une autre ou poser une action beaucoup plus grande. Le but est toujours de procéder petit à petit, gravir un palier à la fois. Et ces paliers, c'est bien de les franchir par cycle de 3 semaines. Je mange une pomme le matin pendant 3 semaines, puis je mange une banane en plus à 4 heures pendant 3 semaines. Pourquoi 3 semaines ? Parce que c'est le temps qu'on estime qu'il faut pour acquérir une nouvelle bonne habitude, que ça devienne naturel. Troisième étape, faire des croix sur son calendrier. À ce stade, vous savez quelles petites actions poser chaque jour. Mais même avec cela, ce n'est pas évident de garder de la consistance et de faire réellement tous les jours ce qu'on a prévu de faire tous les jours. Le petit hack psychologique qui peut vous aider à tenir cette constance, c'est de prendre votre calendrier et de faire une croix sur chaque jour où vous auriez respecté l'engagement que vous aviez envers vous-même. Voir une série de cases cochées sur votre calendrier va vous encourager et vous n'aurez pas envie de rompre la chaîne. Ça va vous inciter à continuer. Ça paraît extrêmement bête, on se demande vraiment si ça va marcher, mais si ça marche, c'est une technique que moi-même je tire de la formation de Stan Leloup et elle est très efficace. Il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique que peuvent avoir certaines techniques sur nous. Quatrième étape, ne pas réfléchir et se faire un peu violence. C'est la partie de la vidéo qui va être moins sympa. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, il ne s'agit pas juste de trouver les meilleures techniques pour se motiver à faire ce que vous avez à faire. Il faut aussi arrêter de se trouver des excuses et s'auto-discipliner un minimum. Vous ne pouvez pas tout le temps vous arrêter à « Je suis fatiguée, je n'ai pas envie aujourd'hui, je le ferai demain. » Ces phrases trop faciles là, on va arrêter ça s'il vous plaît. Et ça vaut pour tous les domaines de la vie, mais quand on est entrepreneur, la question c'est souvent « Comment je me motive à travailler ? Comment j'arrête de procrastiner ? » À un moment, il n'y a pas de secret, personne ne va vous tenir la main pour faire ce qu'il y a à faire. Et oui, à certains moments, vous allez devoir vous faire un petit peu violence. Je ne suis pas en train de dire qu'on est des machines à devoir travailler chaque instant de notre vie. Il y a de la productivité dans la procrastination. Il y a du bon dans le fait de s'arrêter et de ne rien faire. Mais si ça fait trois ans que vous avez le même projet et que vous n'avez encore rien posé comme action, je ne parle pas de vos résultats, je parle de vos actions. Si ça fait plusieurs mois que vous avez des tâches à accomplir, mais à côté de ça, vous êtes accro à Netflix, donc là, il faut arrêter. Il faut être ferme avec vous-même. Et ça, je pense que c'est ce que les gens n'aiment pas entendre. Mais c'est la vérité. Il faut que chacun apprenne à prendre la responsabilité de sa vie et arrêter de se donner des excuses à tout bout de champ. C'est pas cool, ça va vous mener nulle part, donc on va laisser ça de côté. Les moments de la journée vont arriver où ce sera l'heure de manger votre pomme du matin et vous, vous aurez envie de manger une grosse part de gâteau au chocolat. Que faire dans ces cas-là ? Arrêtez de réfléchir, se faire violence et juste croquer dans la pomme. Une fois qu'elle sera entamée, vous n'aurez pas d'autre choix que de la terminer. Vous savez que vous avez ce dossier important sur lequel vous devez travailler, mais à côté de ça, vous avez très envie de regarder votre série préférée. Que faire dans ces cas-là ? Arrêtez de réfléchir, se faire violence et commencez à travailler sur votre dossier. Même si commencer à travailler sur le dossier équivaut à écrire une ligne et demie de texte, il faut le faire. Le plus important, c'est de commencer. Donc, l'habitude essentielle qu'il faut prendre pour prendre une nouvelle bonne habitude est de ne plus écouter toutes les excuses que peut vous donner votre cerveau et faire les choses qu'il y a à faire quand même parce que vous avez pris un engagement envers vous-même. C'est un concept que j'ai appris de la motivatrice Mel Robbins. Je le détaille plus dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je parle de comment vaincre la procrastination inutile. Allez consulter si ce n'est déjà fait. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je pose tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao !